La star du salon nautique de la Ciotat, c'est le moteur électrique. Présent chez beaucoup de motoristes, le moteur électrique grignote le marché du nautisme un peu plus chaque année. Les constructeurs rivalisent d'ingéniosité et de simplicité en réponse à la demande plus pressante de la clientèle. Les gens ont envie d'avoir des choses plus propres, de naviguer avec plus de silence, de dégager moins d'essence. Donc aujourd'hui, on voit que partout sur le secteur, il y a de plus en plus de gens qui se renseignent et qui cherchent à acquérir quelque chose qui correspond plus à leurs attentes. Installée à Aiguille, tout près d'Aix-en-Provence, l'entreprise Oso propose d'armer en électrique votre kayak en un tour de main. Mais aussi de réfléchir sur la remotorisation de votre navire de manière plus vertueuse. Les batteries sont de plus en plus performantes, les systèmes de recharge solaire sont de plus en plus performants. Et surtout, on parle aussi d'économie circulaire, c'est-à-dire nous, on communique beaucoup là-dessus. Parce que sur un bateau, souvent la coque est en fibre de verre ou en plastique, des matières qui ne sont pas recyclables. Donc autant conserver cette coque et simplement remplacer son moteur thermique par un moteur électrique. Ça, c'est un surf à essence. Bonne sensation et belle glisse. Même pilote, mais sur un surf électrique. Bonne sensation, mais aussi du plaisir en silence. Pour beaucoup de personnes, le silence est important. Au moins, on ne gêne personne et on peut pratiquer notre activité sportive en toute tranquillité. Après, niveau sensation, on retrouve beaucoup le snowboard. Voilà, tous ceux qui aiment la glisse, il n'y a plus besoin d'attendre un pied du vent pour pratiquer le surf. Vente, exposition, conférence, démonstration. Le salon ferme ses portes le 27 mars.